Et le match se lance pour arrêter de parler des bugs sur Dofus parce qu'on arrête pour un peu plus que la soirée. Alors, les pre-tech classiques, pas de Prisparo sur le SRAM. Alors, un petit point sur les mods. On est sur un upper feu marteau possédé. On est sur un Ozemoda Stairair. On est sur un Ogyna qui joue sur un mod... Je ne sais pas, ça ressemble à un mode feu mêlé. On verra, on verra, on verra. Alors, en face, on a un Sacrier qui a l'air de jouer sur un mode feu distance marteau possédé aussi. Le SRAM. Oh, le SRAM qui joue Carapar. C'est un mode feu aussi. Qu'est-ce que c'est que ce mod sur le SRAM ? On a un Ogy qui ne va pas rigoler là. Il va être directement sur le SRAM. Et Lennie qui a l'air de jouer le mode feu haut, piraguette, mode feu haut, mais relique de l'horreur. Ah, il ne rigole pas, Steny. Il ne rigole pas. Il va mettre des... Est-ce qu'il y a des résistances en face ? Est-ce qu'il y a des résistances en face ? 36, 43, 40. Ok, quand même. Quand même, ils ne sont pas venus... Ils sont protégés. Ils sont protégés, c'est bien. Alors, ok. Bon, pour un Dennie, il n'y a pas grand chose à dire. Boost PA, Boost PM, Boost puissance. Voilà, bonjour. Lennie comme. C'est moi, Lennie. Alors, là, Lugina, je pense qu'il va y aller. Elle est son Boost PM de Loza. Et au pire, il va une poursuite. La papate, c'est la poursuite. Oui, tu peux l'appeler la papate. Il court, il court, il court. C'est bien un mode feu, il est taclé par le Lapidot. Écoute, il n'est plus taclé si jamais il n'y a plus le Lapidot. Voilà, le problème sol. C'est vrai, effectivement. Je suis plutôt d'accord. Et ça place le gibier et l'érosion sur le Sakri. Ok. La petite Flammish, histoire de ne pas passer avec 2 PA. Ça passe sur l'érosion, c'est toujours ça de pris. Mais ce n'est pas ça qui va changer le match, je pense. Ok, la brume défensive qui est placée par Chanol directement en T1. Là, il y en a 11 PA. Ok, fausse commune, on va essayer de pesanteur ce Supermage. Non, on va directement aller chercher Lugina, qu'on vient de l'éroder. Alors, c'est possible qu'on essaye de pesanteur le Supermage. Effectivement, ce sera un bon point. Ouais, elle est impeccable. Il ne pourra pas traverser ses T1. Il peut traverser ses T1 ? Il peut, hein. Il peut traverser ses T1, ouais. Traverser ses T1, il pouvait créer un mani féliciellement. Mais bon, je pense que vu que c'est un Supermarteau possédé, on est sur un mode contribution. Bien sûr. Allez, là, vu le nez qui est posé sur le double, ce qui va permettre de buff Robert, bien sûr. Il peut quand même encore profiter de la patoute si jamais il veut s'avancer. Oui, il peut profiter de la patoute. On génère le maximum de combi. Vraiment, Robert va être full chargé. Écoute, c'est pas plus mal de le garder comme ça. De le garder un peu musclé, voilà. Qu'il s'avance. Le prochain Rakaliou sur lequel je tombe sur une partie de Nuzlocke, je l'appelle Robert. OK, bien noté. Alors, la mutilation qui est lancée du côté du Sacré, on va faire des dégâts. On a l'érosion sur l'Oji. Ils ont l'avantage de pouvoir se cacher dans la brume, donc potentiellement de faire perdre des paires à des adversaires. Après, il y a un Oza, donc avec les Tofus, il peut chercher. C'est vrai. C'est vrai que là, on n'est pas non plus sur un Oji O qui a tendance à spammer les tibias dans la brume aussi pour aller chercher quelqu'un et surtout les sortir de la zone. Là, pour le coup, il va falloir y aller. Ouh, les dégâts sont quand même sympas. On est sur un mode... Le Sacré Doir ne doit pas être blindé en plus en souffrance actuellement, parce qu'il est full life. Donc voilà, il s'est rendu full life avec Hécaton, mais bon, il s'est cogné que dalle avec Hécaton. Alors, on va trouver Zephine. C'est le Sacré, directement. On va trouver le Sacré. Allez, un peu petit pilon laine, boucle de charge 2, on va pouvoir poser un Albinos. À moins qu'on décide juste de swap... Non, c'est bien l'Albinos qui est posé. C'est trop bien, Rackay, une Nuzlocke. La brume avec toutes les invocations. On dirait en fait que c'est juste du 5 versus juste un comploteur. C'est pas mal le mode spec, comme ça on voit bien ce qu'il se passe. Impégable. Ok, le bouffe tout Mélanie qui va venir tacrer le comploteur l'empêcher de faire chier, tout simplement. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi il tape ce comploteur. Pour taper. Ça fait monter son compteur de dégâts, remarque, c'est pas mal. Mais c'est important, c'est important. C'est important de maintenir le kick-y meter, on a tendance à le négliger. Effectivement. Alors, Lennie, respire. Ça fait punch pour envoyer le stuff du Sram. Mais je ne le montrerai pas. Un petit silence. Fraca 100. Allez, le fraca, moins 3. Le silence qui part, moins 4 sur le Jinak. Le silence qui ne respecte pas du tout sur l'ozapar. Ah oui, il a 117. 117 d'esquive. C'est pété, ouais. Complètement pété. Le petit pistage. IP restant sur ce tout Jinak. Et hop, rabattage. Deuxième rabattage. Les dégâts sont quand même solides sur le Sacriard. Le Sacriard qui descend déjà à 3700 HP. 4000 HP max. Et bah, c'est ça. Ça lui permet de se... De se carabader. Non, on a dit tu ne fais pas les stuff. T'attends demain punch. Oups, spoiler alert. Alors, le Sram, 15p et 8pm. Il va faire mal, Shannon. Si jamais il peut aller. Et bah, il va. Il va, il va, ma reporture qui est replacé sur l'UJ. Ok, ça met des... Ça met des bons dégâts. Et derrière, ça vient... Ah, il s'est bien fait, ça. Ça, c'est bien fait. Alors, on a 10p à 6pm sur ce... Sur ce tuper mage. Et du coup, on ne peut pas aller sur le Sacri. En tout cas, pas sans claquer... Sans claquer des pères. La petite traversée, 6p restant. Ça fera pas un full tour. Non, mais tu peux Volcan, Draelem, Manif, éventuellement. Volcan, Draelem. Manif, tu as très très bien trouvé son tour, là. Très bien joué. Oui, en fait, c'est parce que je joue aux pères mages à la base. Du coup, je commence à connaître quelques combos sur la classe. Très malheureusement, est-ce qu'il est logifé versus Sram, je trouve. C'est vrai qu'il y a le vol de stat qui... Il va pouvoir faire un peu mal, mais bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Sacri ? On le voit pas dans la... Ok, c'est bon. Maintenant, tu sais. Hostilité. Le Sacriur qui remonte bien en 3300 HP. 3600 HP max, toujours. Il est toujours sous gangrene. Effectivement, le moindre dégât commence à se faire sentir. Sachant que c'est Luginac qui est focus et qui s'est un petit peu barré. Il va falloir aller le chercher un petit peu à l'autre bout. Donc, on est content de taper ce qu'on a devant les yeux. L'Osamodas qui va pouvoir essayer de tabasser un petit peu ce Sram. Hop, on va pouvoir poser un dragonnet rouge, ce qui devrait être important pour Luginac. Avec ce petit combo, on en a profité pour virer quelques PM au Sram. C'est toujours gratuit. On va pouvoir le tacler en plus. Voilà, impeccable. Complètement taclé d'ailleurs, ce Sram. En même temps, c'est un Sram feu. Donc, il fallait s'en douter. On a profité pour débuff d'ailleurs l'érosion sur Luginac. Salut, Fernanda ! Salut, toi. Alors, le top, Mélanie. C'est toi aussi, il fallait taper le vrai Sram au lieu de taper le comploteur. Bon, il n'y a pas d'éros sur le Sram, non. C'est pas non plus. Ça passe sur la préfec. Alors, Lenny, il n'y aura plus de silence ce tour-ci. Par contre, il peut remettre de la puissance, ce mode update. Il y a un fracassant qui passe à moins 3 sur l'upper mage. 51 seulement. 12 PA restants, ça va. Tout, il en a autant. Ah, mais il a encore un ocre et un abyssal. Ouais. Ui ! Ça, on perd 2 à 100 tours de jeu. Alors, Luginac qui peut flair directement, récupérer le focus sur le Sakrior. Si je dis pas de bêtises, le Sakrior, il est là. Voilà. Ça va, je suis pas trop mauvais dans mes priorités horaires. 30% d'héros. Et 8 PA restants. ZAT31994. Bienvenue à toi. Très bonne année. Bref. Arrénatage. Ouais. Par contre, ils volent systématiquement les PM quand même. Le petit pistage. Ah, il y a une entité derrière, du coup. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que là, la brume s'en va. Du coup, le Sakrior va peut-être un peu gêné. Bon, non. Il a que 4 PM dans tous les cas. De toute façon, il a que 4 PM. Allez, la petite maîtrise. On renvoie l'Osamudas à Babelwets, ce qui évite d'être taclé. Est-ce qu'on va pouvoir pour autant aller chercher Luginac ? Et la réponse est bien évidemment oui. On a pile AP au cours. Ouais, mais ça va coûter quelques PM. Ok, non, on passe sur le corbage. Ok. Le petit piège de dérive pour rajouter 20% d'érosion. Et derrière, on va pouvoir le tabasser, le petit coup de gorge, le petit guet-tapant. En plus, ça va, voilà. Exactement, ça va faire péter le comploteur. Il n'y a pas eu 2000 pièges. Non, mais par contre, ça fait quand même quelques dégâts. Quelques dégâts. Allez, hop. La petite contrée qui tombe. Évidemment, on a quand même commencé à prendre des petits dégâts. On va pouvoir claquer la petite libée des familles. On a toujours le Sakrior en ligne de mire, bien sûr. Parce qu'on va pouvoir lui poser une petite vue de nez. Ça pourrait être pas mal, en vrai. Non, ok, on préfèrera le père. C'est des petits... Ouh, Robert, là, il est... Ah, mais non, mais Robert, il est full buff. Il est parti à la salle, là. Robert le vénère. Il a suivi des tutos de Thibaut in shape. 18 de résidence sur ce site. Mais le gardien élémentaire qu'on revoit énormément joué maintenant, le bouclier élémentaire qui est moins joué parce qu'on a plus cette tendance à jouer vraiment le race et du coup compenser avec le bouclier. On aime bien avoir quand même pas mal de race de base et du coup, il est plus gênant qu'autre chose parce qu'on se contente de focus les mêmes éléments. Sachant que là, on a deux persos de l'équipe adverse qui sont feu. Et l'avantage, c'est que Robert, ça fait une bonne invocation sur le terrain, ça permet de tacler. En plus de ça, il est difficile à tuer parce qu'à chaque fois que tu génères des combis, il gagne des PB et tu peux, en plus de ça, il a une bonne base de PB de base. Et en plus, il est vénère. Et il est vénère, effectivement, Robert, le gardien vénère. On a quand même perdu le dragonnet rouge, le sacré qui a profité des zones. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une petite piqûre qui... On n'a pas eu la piqûre. Non, ok, juste on place le rouge. On replace le rouge du coup qui était décédé. Oh, le moins 3 PM. Moins 3 PM sur cette enie. En fait, ils sont tous 3 PM, non ? 12G dans les DPM, Lausanne dans les DPM. Oui. Et il place un bout de tout pour venir bizuter un peu cette enie. Hop, on va débuff le... Non, il n'a pas débuff ? Si, il a débuff. Si, il a commencé par débuff. Et du coup, on débuffe l'érosion. On débuffe un tour d'érosion, ce qui fait que le Sram va devoir reposer sa marque mortuaire, sachant que la marque mortuaire, comme vous le savez, bien sûr, l'érosion s'incrémente en fonction du nombre de pièges qu'on a déclenché. Il l'avait déjà posé à 20%. Il n'a pas déclenché d'autres pièges, il me semble, depuis son dernier tour de jeu. Donc, elle va être redescendue à 10% s'il veut la reposer. Ce qui est toujours un petit peu gênant. Ceci dit, on a un any ripsa qui peut quand même en profiter maintenant. Ça joue avec l'Arconde. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'avec les reliques de l'horreur pourpe, ça tape très bien. Et le fait que ça coûte 3 PA permet de clean des invocations lowlife. C'est 4 PA, l'Arconde. C'est 4 PA. Ah, l'Arconde, my bad. Non, désolé, je suis... Non, c'est parce que j'étais en train de penser à l'Archaïque. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que... Non, si, si, l'Arconde. Oui, non, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Bon, une fois, je sais. Je pensais à l'Archaïque. Non, effectivement, dans l'Arconde, si, si, sur ce mode-là, il n'est pas déconnant. Alors, Logique, encore 5 PM. Il ne peut pas aller chercher le sacré, là. Ça va être compliqué. Ok, on va revenir un peu en arrière. Ok, Récité. Ok, il croque un peu de bouclier sur son... Sur son upper. C'est vrai qu'il n'y a plus d'héros sur l'upper. Oh, oh, pomme. Alors, Channel, sur ce SRAM. Il va prendre la zone avec Robert plus Loza. C'est pas mal, ça tape 900, quasiment, sur le gardien. Ça fait des bons dégâts. Bon, il ne mourra pas. 4 PM, je ne pense pas qu'il le tue encore. Ah si, avec le piège de dérive, ça passe. Allez, le gardien, dommage. Il peut le remettre, au pire. Oui, mais disons qu'il était chargé, c'est dommage. Ah, ok, on profite de la manif... Ah, puis du coup, ça reproque la férocité. Il avait déjà une férocité, non ? Ça ne double pas les boucliers. Ah, le bruit de la manif. Oui, la vulné qui va être posée directement. On va essayer d'amplifier le maximum les dégâts du sacri. On a comme 480 pb, directement du... C'est un tribut, non ? Ou c'est juste un reste ? Non, c'est la férocité. C'est la férocité. Excuse-moi, désolé. Mais j'ai pensé à la férocité juste avant. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai sorti le tribut. 480 pb, c'est la fermentation. C'est fermentation, férocité, tribut, contribue. Il y en a d'autres. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref, enfin bref. Du coup, côté stack rieur. 1993 HP, 2700 HP max. Par contre, effectivement, on a la douleur cuisante. Et l'hécatombe, surtout. On se maintient en vie. La mutilation qui est relancée. L'upper qui descend à 2100 HP. L'Ozomodax à 2800. Mine de rien, il continue de se faire grignoter. On ne néglige pas les dégâts subits de cette combo. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un marteau sur l'Ugile ? Il y a un marteau sur l'upper. Sur l'upper, ok. C'est dommage, parce que ce n'est pas lui qui laisse le soin. Il y en a un sur l'Ozomodax aussi. Non. Je ne sais pas, il s'est placé là. Il n'est pas feu. Il n'est pas feu. Non, il n'est pas feu. Attends, non, non. Je ne sais pas, il s'est placé. On aurait dit qu'il ne s'est placé pas en coup de marteau. L'Ugile, c'est un peu outmap tout seul. Bah, écoute, il voulait éviter de reprendre un peu d'héros. Je pense que c'est de se faire trop taper. Vous avez un sacri et un sacri en face. Oui, alors, il n'est pas bien, mais il est mieux que l'upper, par exemple. C'est vrai que c'est réduit sur l'Ozomodax, les soins du dragonnets. Non, mais il y a l'hécatombe. Il y a l'hécatombe en plus. Oui, mais en plus de ça, du coup. Du coup, c'est réduit. Réduit, réduit. Attends, mais non. C'est les soldes sur la réduction. Oui, oui, d'accord. J'étais en train de me dire que c'est incompatible. Mais si, c'est juste que la ligne de soins sur l'Ozomodax est plus faible. Et en plus de ça, il est l'hécatombe. C'est pas deux fois soins reçus, pas 50%. Ça tue le move to Mélanique. On va pouvoir placer à des bêtes. Oui. Sur le père, probablement. Le fracassant, le coup d'art compte. Ça pose un ébène neutre, du coup. Je ne sais pas si c'est 18% par rapport à du 40%. Après, il est en relique de l'horreur propre. Oui, c'est vrai que de toute façon, ça ne fera jamais zéro. C'est ça. Surtout que s'ils ont du mal à soins, c'est des petits dégâts qui sont toujours efficaces. Alors, Luzinac, il est un peu loin pour continuer sur leur focus, du coup, le Sacri. Après, il a proc son Vulbis. Donc, il peut faire un... S'il veut, il peut faire un 7-4. Alors, l'hépatoune. Non, ok, ça replace le... Le Luzinac qui est bien sûr dans le Roi Lion sur PS1, bien sûr. Le petit Flair. Et ensuite, ça va juste pas me dire, gangrène double rabattage, bien sûr. Ah non, tétanisation. Ouais, faut qu'il fasse attention qu'il se transforme pas, peut-être, parce que là, ça sera un peu risqué. Il profite de la vue le nez, quand même. Ah non, mais il a raison, il a raison. Le SRAM va quand même chercher le Peur Mage plutôt qu'aller taper le China, quand même temps, le Peur avec 1 400 HP. Ouh, le coupe-gorge, est-ce que ce serait pas la mort de... Ah, il y a l'ivoire. Il y a un... Les fractions. Si, 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 ça... Ah, si, ça passe avec les bannes. Ça passe avec les bannes. Oui, il y a 72 PV, ça passe. Totalement, j'ai un rôle neuve. Ça passe, ça passe. Et du coup, c'est la mort de l'Upper Mage. Est-ce qu'on peut remonter du côté des glides ? Est-ce qu'on peut aller chercher le 2v2 ? Est-ce qu'on peut gagner le 2v2, même si on arrive à retenir le 2v2 ? Alors, le Sacrior, de son côté, lui, il a pas de relance de la mutilation. Mais à côté de ça, il a toujours l'hécatombe pour se régène. Il peut tranquillement spammer. Le Génac va continuer de descendre. Le Zemodas, on l'a pas vu, piquant depuis le début. Et je pense pas qu'il joue avec pour la rotation de ses invocations. En terre-er, on a tendance à le... À le... À squeezer ça. 13 PA. Attention. Tiffocile. Ah, le moins 3 PM qui passe. Un gros tof de doux piqure ? Non. Albinos déplumage. Ah, il y a New War. C'est le des plus moches qu'il va prendre sur les War. Ouais, mais ça sera moins surprenant, les dégâts. 147, 227, 123. Les dégâts sont quand même corrects, hein ? Ah, un peu, on rappelle, c'est un Sacri. Ah non, souffrance 4, je croyais qu'il en aurait plus, tu vois. Effectivement, il s'est fait bien éroder. 1800 PV max sur ce Sacri, c'est compliqué. Il continue de se faire éroder. Il va mettre en solidarité. Aïe, 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 le silence qui revient. C'est dommage, parce que c'était ce tour-là où... Ouais, plus le fracassant. C'est ce tour-là où il faut qu'il essaye de faire un kill, hein, du côté d'Ignit. Sinon, ça va devenir compliqué. Ouais, mais là... Ah, le mot de prêve. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, c'est tout Ginnac. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? En plus, il est taclé. En plus, il est taclé par le lapineau. Ok, la férocité avec la traque, ça lui permet de se détacler, d'aller arriver au cac de ce Sacri. De ce Sacri et de gratter des dégâts, en plus. Oui, voilà, après, il peut remettre des dégâts, mais... Ok, petit Caninose, tétanisation, probablement. Allez, hop, on va claquer quelques dégâts. Ça descend, petit à petit, sur Sacri, 1443 HP max. Ouais, mais c'est quand même pas... Je pense pas qu'il puisse voler le kill, c'est quand même compliqué. Bah là, on a un Ginnac à 3000 HP avec ses PB, le Zamodas qui est à peu près autant. Puis après, le Sacri aura beau mourir, il faut pouvoir gérer le 2v2 derrière. Courberie, Gatapan... Losa est presque mort. Losa est mort. Attention, la punie, ah bah ouais. Waouh, les dégâts de la punie, 844 sur la ligne neutre. C'est vrai que le Sacri, il était à 1443 HP max, donc voilà, c'est pas étonnant. Il a même relancé son petit pacte de son juste après, histoire d'assurer le truc. Du coup, 2200, mais ouais, franchement, c'était assez bourrin, quand même, cette punie. Je m'attendais à ce qu'il fasse le kill, je m'attendais pas à ce que ça monte autant. Allez, ça picote. Et du coup, c'est une première victoire de l'équipe de Squad. On rappelle que rien n'est joué, c'est un BO3. Donc, tout est encore possible. Ouais, le Sacri s'est quand même pris 3200 points d'euros, hein.